Que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, nous sommes en direct de Kinshasa et sur Youba TV précisément. Dans notre émission, l'éveil patriatique et sika. Tout ça, l'acadrement échange sur le plan politique entre les gouvernants et les gouvernants. Donc, vous avez dit, il y a un bonheur, il y a un bonheur qui ne veut pas. Il y a six mots qui ne veut pas. Pourquoi pas ? Il y a Patrice, Marie, Lumumba et Zaliv Romand. Merci beaucoup pour la marque de confiance et pour continuer toujours. Il y a vraiment confiance. Il y a une suggestion qui nous a donné que nous avons contribué à cet édifice. Il y a un édifice qu'on a considéré comme le patrimoine national. Mesdames et messieurs, la réforme de nos entreprises publiques. Les entreprises, les portefeuilles, les entreprises qui contribuent sur les sociales. Il y a les congolais, l'initiative, les mécanismes, les mécanismes, les mouvements pour réformer les entreprises publiques. Et surtout, les portefeuilles, parce qu'on en a beaucoup parlé sur la politique, la guerre de l'Est. Mais aussi, il faut mettre dans ma seule entreprise. Et ça, c'est que l'État est congolais. Vous allez suivre ça dans notre émission. Je suis accompagné par M. Braille Mouya Oyo Azali. C'est vraiment membre et cadre. C'est de l'heure, parti politique très cher à M. le ministre qui est de l'Union Sacrée. Le nom m'échappe encore. M. Jalissé Moussa, j'avais vraiment oublié M. Jalissé Moussa qui est le président de CDR. Avec lui, je vais debattre tout ce qui est prévu ici sur notre menu. M. Mouya, Mouya, bonjour et bienvenue. M. Jalissé Moussa qui est de l'équipe Moubimba. Il y a Eba TV. Il y a aussi des Congolais. Il y a aussi des personnes qui sont ici à Kinshasa et au niveau de la diaspora. Mais plus particulièrement, je salue la population. Il y a Kim Bante qui est de l'équipe Mouya. Ce qui est de l'équipe Mouya. Il y a des gens qui sont politiques qui travaillent pour aider à l'aide de l'arrivée. Dans l'EBC, ça fait déjà plus de deux ans. Il y a des gens qui vivent l'insécurité dans nos trances. Il y a des gens qui, le président de la République, sont impliqués personnellement. Il y a des gens qui se transforment en Haïti. Parce qu'on ne sait pas voir. L'inspecteur, il y a la police, il y a la ville-provence à Kinshasa. Voilà. Ensemble, le ministre de l'Intérieur, il y a la ville-provence à Kinshasa. Vous prenez beaucoup de maîtres. Et ensemble, avec des notables, il y a deux pités. Il y a des gens qui, vous comprenez, les gens qui sont fermés. Dans la situation de la population, il y a des gens qui, plus particulièrement, souffrent. Il y a des gens qui sont fermés. Comment fait-il la capitale ? La ville-provence à Kinshasa. Il y a des gens qui ont dit qu'ils sont parmi les gens qui ont été. Dans la ville-provence à Kinshasa, il y a la densité. Il y a des populations. Ceux qui ont déjà des populations, qui vivent en sécurité, on peut dire qu'ils sont ma ville-provence à Kinshasa. Ils sont ma sécurité aussi! A tout ça, le président de la République! Tu案es d' Ahmad significantly. B Cel alain a faisant un déno de la ville-provence. mais je peux ça passer que comme on a un bourgou mestre on sent l'incompétence en outrance n'est-ce que là on a un bourgou mestre incompétent car c'est là on a un insécurité on ne sent pas l'implication directe du bourgou mestre on ne sent pas l'implication directe du ministre provincial on ne sent pas l'implication directe de l'inspecteur général de la police parce qu'aujourd'hui Kim Bante Kézali n'a plus de 3 sièges il n'y a 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 plus de 3 sièges mais nous sommes censés qui voient Kim Bante Kézali a porté mal à moi mais ce qu'on sent ils allaient juste l'abandon l'absence totale de nos autorités au Basali représenté Kim Bante Kézali pour la gestion il y a insécurité ça fait très mal je parle ici et tant que notable il y a combien Kim Bante Kézali nous en avons parlé dans notre émission la zone est acceptée parce que il faut vraiment que le monde il faut s'impliquer il faut que la population il faut que les choses aient changé en tout cas je rappelle que Braille Mouya est membre du CEDER parti politique à monsieur Jean Lissien Mboussa mais avec la complicité de Meshak Otchudi Sokito Kokiko Talananou cette vidéo qui devient très virale dans les réseaux sociaux après on va faire des commentaires La justice ne veut pas dire magistrature c'est la confusion qu'on a entrée pendant des années tous ceux qui crient au populisme au discours populiste mais ne disent pas qu'elle l'a Honorable Godem Poy je voudrais que vous puissiez corriger d'abord quelque chose les états ils n'ont jamais atteint un taux directeur de 25% jamais dans l'histoire des états-Unis asseyez-vous asseyez-vous c'est maintenant le président qui a la parole je suis économiste et professeur comme vous en 2022 les états-Unis sont passés de 4,25% à 4,50 en 2023 ils sont à 5,25% alors non non ça n'a rien à voir avec le professeur ça n'a rien à voir calmez-vous les données les données sont les données vous pouvez les avoir 25% 25% même la banque européenne n'a pas de 25% non non soyez humble monsieur le pasteur professeur ordinaire soyez humble je vous prie de vous asseoir vous avez parlé je ne vous ai pas contredit maintenant tant que président de l'Assemblée nationale j'ai l'obligation d'éclairer la lanterre de chaque député ici je suis asseyez-vous là-bas asseyez-vous asseyez-vous monsieur Godemboï voilà moi je pense très bien qu'il y a au lundi vidéo cette escalade entre le député monsieur Godemboï et Vital Kamere vraiment tu as dit qu'il y a de la guerre il n'y a pas de diplôme il n'y a pas de connaissance sur les plans économiques ça signifie quoi bon en fait moi en tout cas dans l'Indien on le relate tout le monde je crois d'abord ce que j'ai je aimais c'est qu'il n'y a pas de pédagogique mais il faut que nos politiques nous aident dans ce monde voilà vous savez communication c'est qu'il y a c'est qu'il n'y a pas de pédagogique il y a bien sur le plan pédagogique vous savez l'ensemble nationale il y a le temple il y a la démocratie il y a le temple il y a la valeur en fait le valeur et moi on en a la 4 il y a la diplomité et c'est ça même ce que le le président de l'ensemble nationale l'a rappelé parce que le débat est là qui purement scientifique et pédagogique il faudrait que je crois et je crois le président de l'ensemble nationale il fallait qu'à qu'à éclaircir sur donner il y a peut-être il y a la défense de la défense sur la question on a des cogo des poils ça j'ai aimé intervention mais à un moment on dit l'honnêteté intellectuelle oblige surtout c'est à dire on sent le recadrage purement pédagogique et puis de courtoisie il y a mais c'est vital caméré mais ce que je n'ai pas aimé c'est la façon dont Godin peut-il s'est comporté Godin peut-il s'est comporté un monsieur plus intelligent de l'ensemble nationale qui est vital caméré son collègue professeur et non seulement ça c'est un manque du respect en deux pétés devant le président de l'ensemble de l'ensemble nationale Godin peut-il dire à Vital Caméré vous n'avez pas qualité non c'était trop fort en dehors d'être professeur ou quoi que ce soit Vital Caméré est le président de l'ensemble nationale Godin ne devrait pas dire à un président de l'ensemble nationale il n'a pas qualité pour avoir la qualité de recadrer ou de fixer quelque chose sur un matière défini il faut avoir quelle qualité la qualité c'est un niveau scientifique je pense que Vital Caméré a cette qualité il y a un peu éclairé l'ensemble nationale et les étudiants il y a faculté à économie je crois même un étudiant ce qui est professeur on peut recadrer mais sinon moi je j'avais pas aimé le comportement dégoûté par rapport devant le président de l'ensemble national en tout cas mesdames et messieurs tous les gens nous avons le sujet de nous annoncé à la réforme des entreprises du portefeuille la réforme des entreprises du portefeuille la réforme des entreprises qui contribuent à la fonction de la République la réforme qui contribuent à la réforme sociale et la congolais la politique nini le ministre actuel Azana N'Gopona qui réformait la entreprise parce qu'il y a l'an d'a qui est la fois passée dans la conférence à l'univers de Kinshasa le ministre j'ai aussi suivi un briefing il parlait sur Congo Airways d'ici là tout le monde avion félicitations à l'excellence monsieur le ministre donc si je comprends bien il est très motivé pour la entreprise publique à portefeuille oui oui merci beaucoup mon amour mais nous devons préciser ici on ne peut pas parler de la croissance économique sans pour autant évoquer la question ou les questions des entreprises publiques vous savez le pays le Congo est un modèle économique plus minéré mais il faut réfléchir là-dessus pour faire booster nos entreprises parce que les entreprises publiques sont considérées comme colonnes vertébrales il y a économie en boca mais ce qui est politique qui m'aiment les entreprises contribuées est de l'autre côté vous savez pendant cette année jusqu'à aujourd'hui nos entreprises publiques sont considérées comme la charge pour la République démocratique du Congo vous savez ce sont les entreprises où il fallait contribuer à 60% pour le budget de l'État mais l'entreprise est contribuée à la PINZA m'a cité et l'entreprise est toujours dans ma dette l'entreprise est qui réclamera l'État congolais voilà il faut commencer à louer l'intelligence l'engagement l'énergie la volonté il y a moi dans mon cas Jean-Lysien Boussa on a prouvé qu'il y a congolais il y a solo le ministre de tutelle le ministre de tutelle parce que il y a congolais il y a solo il y a congolais il y a congolais il y a congolais il y a congolais il y a plus l'identité il y a la façon il y a la mission il y a il y a congolais il y a que ça dès que déterminer être congolais il y a solo tous les congolais il y a solo parce que nous avons tous les dirigeants il y a congolais c'est la nationalité mais ce que il y a la gestion il y a il y a rien du congolais dans ça il y a plus il y a un terrain il y a le ministère du portefeuille pendant le ministère du portefeuille on n'a pas senti de l'énergie actuelle et le président de la république très fière du travail où il y a mon amour qui a Jean-Lycien à cette salle pour nous relancer nos entreprises parce que l'objectif faisait que la relance était parce que l'entreprise est contribuée dans le développement et l'entreprise est contribuée dans l'amélioration de la vie de la citoyenne l'entreprise est améliorée la condition de la participation c'est ça Nabidji à Congo il y a un ami survit à l'état vous pensez à ce que avec une politique mise en place on n'a levé juste parce que il y a la réforme je crois le ministre du portefeuille a sali moi mingi il y a quatre mois si je ne m'abuse pas quatre mois mais il y a quatre mois il a fait le travail il y a dix ans vous comprenez c'est à dire je n'ai pas dit ça il fallait voir l'impact parce qu'aujourd'hui on sent que l'économique a bougé prenons les cas locaux il y a politique au ministre à mettre en place sur la réquilibrage politique ça fait ça politique de la réquilibrage est allé considérer comme de meilleures politiques l'une des meilleures politiques du pays au sein du ministère du portefeuille je dirais même de l'Afrique centrale parce qu'on n'a pas senti l'Afrique centrale ou le pays Congo dans son sein a appliqué politique où on a un réquilibrage ça permet ça doit permettre au portefeuille de l'état il y a qu'on s'est comporté en un groupe parce que dans un état les entreprises du portefeuille c'est comporté dans l'objectif le rôle le groupe multinational c'est très important parce que le développement est très encadré et puis très mobilisé par là je m'explique le ministre avait à ce que la politique où on a un réquilibrage entre marché inter-entreprise ça doit permettre que une entreprise et l'état congolais collaborer en un groupe l'objectif c'est la politique qu'on a lancé nos entreprises sur l'amélioration de leurs chiffres et d'affaires voilà parce qu'on ne peut pas parler du réforme des entreprises publiques si ces entreprises ne pensent pas sur leur performance des chiffres et d'affaires vous comprenez et cette politique considérée comme de meilleures politiques au sein du ministère du portefeuille des prix existants même en Afrique centrale parce que ça doit permettre ce sont des actions directes il y a entreprise publique pour que augmenter le chiffre d'affaires des émissions il y a une politique où on est allé juste ça doit plus veiller ou un parmi nos entreprises de l'état parce que vous savez chaque année nos entreprises on ne sait pas les recours parce que des fois ils ne savent pas comment mobiliser mais cette politique de rééquilibrage avec le marché commun des entreprises et qui permettra que les échanges entre entreprises sont effectifs c'est ça même la collaboration ou la collaboration entre entreprises sur le marché ça veut dire quoi il y a l'entreprise il y a l'état je dirais même le meilleur vous avez comme des structures miniers et puis sur le pétrole vous avez des entreprises comme Kobil et puis Sona Hydrol imagine aujourd'hui qu'il y a la sonace ce qui est dans la post-azor carburant ou la GECAMIN ou l'entreprise l'euro Air Congo ou Camora qui le pétrole n'est pas dans la Kobil n'est Sona Hydrol et vous pensez que ça doit permettre à ce que nos entreprises pour que vous avez sonace comme structure d'assurance ce qui est entreprise il y a son partenaire qui entreprise tous la portefeuille on a sonace et vous pensez que ça doit booster l'économie politique par exemple il y a entreprise il y a sonace vous voyez la GECAMIN a collaboré Air Congo voilà il y a un peu qui a fait Air Congo il y a la structure moussous Kobil a passé carburant il y a sonace c'est-à-dire là on considère les entreprises du portefeuille comme un groupe voilà c'est-à-dire qu'un échange c'est entre les entreprises publiques et qu'on permette à ce que nos entreprises publiques tout s'est relancé sur le plan il y a qu'améliorer le chiffre d'affaires et qu'on appartient parce que nos entreprises sont partenaires fiables et puis identifiées vous comprenez et ce sont des politiques que le ministre du portefeuille Jean-Lycien Boussa a mis en place pour accompagner la vision politique du président de la République et la première ministre madame le ministre tiens Marcus qui est le choix il y a un mandataire public tous les mandataires publiques qui ont la capacité à mal vous savez on ne peut pas parler du réforme mais je vous dis c'est ce qui ce qui ce sont plus nos partis politiques qui n'est pas la cause aujourd'hui il y a ma ingestion ou il y a deux faillances il y a l'entreprise par rapport par rapport il y a choix il y a un mandat il y a un mandat donc il faut toper sa lumière je vous dis que ce qui n'est pas nom dans l'entreprise publique c'est le ministre qui a la vision la vision c'est le ministre du portefeuille il y a la vision il y a chaque entreprise voilà et puis le ministre du portefeuille il y a que présenté dans mon condamné que il y a la madame première ministre vision où il y a chaque entreprise parce que il y a qui vivent dans l'entreprise quotidiennement il y a qui vivent dans l'entreprise dans l'entreprise ça là il y a l'entreprise qui a fonctionné vous savez ce qui est que il y a un DG où il y a son fils maison il y a sa carrière il y a la probité morale il y a la il y a un background convaincant et permettre que la politique publique sur les entreprises est à la bien définie qui a besoin politique il y a plus politique il n'est pas quelqu'un du terrain à gérer portefeuille à l'état il y a un autre c'est qu'il y a une entreprise qui a sa décision au peuple congolais il faut soutenir le ministre du portefeuille parce que vous allez voir le mandataire il y a une compétence c'est comme même que c'est réunir pour le pot de banane pour le quitte sa mon amour qu'à ministre j'ai j'ai pensé intérêt la population je dois encore ajouter une dernière question parce que je dis c'est ça c'est ça que je dis vous voyez dans un état comme la nôtre ministre ou DG et entreprise publique ou PCA gagne beaucoup de moyens puisqu'un de pité puisqu'un ministre il y a beaucoup de fonctionnaires payés dans salaires comme à la moutée voilà combien DG peut toucher 60 000 dollars un DG un DG touche 60 000 dollars ça comptait par frais de fonctionnement par avantage et ça fait à ce que déjà 100 000 balles ce n'est pas de sanghaï mais quand il y a Bajan deux mois quatre mois d'un paiement lui il est bien mais je vous dis il y a le ministre Jean Lissien et je crois ensemble avec le président de la république parce que c'est le président de la république ensemble avec le ministre du portefè il faut réduire Bongo au DG touche à train de vie à DG il fait la coquita pas pour la mokoyo fonctionnaire à vivre à nengenini m'enseigne à un pays un DG touche ce qui 100 fois salaire il y a 10 fonctionnaires de l'état et ça passe et ce sont des choses il faut soutenir le ministre du portefeuille il y a vision d'une entreprise nabit parce que l'économie entreprise publique malade ce qui dirige entreprise nabit d'abord il y a vision d'un ministre d'un vision même pas est-ce qu'on peut compter sur le debrief monsieur le ministre plutôt est-ce qu'on peut compter sur cette promesse il faut compter sur la politique du ministre parce que le ministre a su congo et congo et qui nabat problème est belé et puis ça on le c'est avant son arrivée avion à mon côté la portefeuille et la congo et mais il a doté trois avions mais il a fait comment il a fait il faut soutenir il y une entreprise à ta avion qui n'a vie so iso 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 pépate mais l'eau congo airways bako salara trois avions et je crois d'ici novembre avions manqué koya et c'est ça bateau basaline vision à mon kondi ambo car viser mon kondi ambo kizak kolo kolo baral 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 barate pour ça préfère pas beaucoup parler comme on voit là d'autres ministres le font vous ça parle avec les actions vous voyez vous ça est venu il est relancé avec 70 millions vous m'a touché non tiens moi m'a cassé les informations vous dis vous c'est venu on sent 7 congo snats l'état congolais faut bas bas par m'a par m'a dit 2025 decembre 2025 dans les 4 mois du ministre dans les 4 mois du ministre jean lycien boussa air congo et copé pas dans les 4 mois du ministre jean lycien boussa congo airways 3 avions et zoya m'a qu'on a novembre na décembre et puis m'a c'est quoi voilà les 4 mois du ministre au portefeuille on sent le changement mais ce qui te reconnaît très angote c'est catholini congo voilà mesdames messieurs toujours en avant toujours dans notre émission monsieur doudou famba ministre il finance une question orale il est là qui vraiment lobby dans le parlement pourquoi financement il est là aussi longtemps que le président de la république yémoko à l'obaka la conseil de ministre 70 millions après rapport yako piret je me souviens à l'époque avec madame adele kaïnda pourquoi ça traîne jusqu'aujourd'hui je pense les députés serge cassanda à meki kou sur l'anayou pourquoi ça traîne le financement de l'amiba juste 70 millions tout y est très bien que l'état congolais il y a plus de 400 millions de dollars et 70 millions pourquoi ça traîne donc mon ambo kato changé notre chapitre ton le belama kambo et tali bras de fer entre le ministre de la justice constat mutamba et le conseil supérieur et la magistrature je pense très bien que si la régie va aller vraiment prête yako tchel abisso et cette vidéo tolanda yango comme ça après togo ya comme ça la commentaire parce que le ministre de la justice a aussi répondu au magistrat oyo bazalaki n'a rentré n'abango judiciaire lobby mais chaque je pense très bien que vous êtes déjà prêt tout l'andana la justice ne veut pas dire magistrature c'est la confusion qu'on a en traite pendant des années tous ceux qui crient au populisme au discours populiste mais ne disent pas quelle est la loi que le ministre a violée parce que nous faisons tout conformément à la loi c'est plutôt eux qui doivent respecter la loi parce que nul n'est au-dessus de la loi le régime des plus forts je vous le dis est dépassé on a le choix soit de rester dans les statu quo soit de changer le pays nous avons le choix si vous voulez j'entre dans les réseaux et nous commençons à martyriser notre peuple et nous tous nous tapons des millions comme d'habitude des maisons ici et là et tout quoi je ne sais pas lorsqu'ils se réunissent tous ces réseaux mafiés ils auraient dû avoir honte d'eux honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui pouvait aimer autant la vie qu'eux honte parce que ils ont affaire à un jeune qui a encore du sang chaud qui devaient plus verser dans les antivaleurs qu'eux bien on a beaucoup à Abraël où il y a au-dessus au-delà ce qui a été magistrat où il y a un discours populaire qui a rentré dans la banque judiciaire mais aujourd'hui c'est le ministre Constant Moutamba qui a répondu à la banque au-delà vidéo comment terminer par rapport à ça bon on a parti prêter on a juste analyse normal et Zopé ça a passé entre ministre et conseil de magistrats conseil supérieur de la magistrature il faut poser la question il faut savoir parce que jusqu'à présent on ne sait pas comprendre on ne sait pas 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 qu'il faut pas la réformer on ne sait pas parce que il faut tout il faut que la justice est malade il faut qu'il faut qu'il faut le ministre le ministre de la justice il faut sa politique moi je pense qu'il faut s'attendre c'est-à-dire 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 la question il faut se poser est-ce que c'est un ministre de la justice tu es allé conseil supérieur de la magistratire de la justice on comprend la beauté et moi je pense que le président de la république comme le premier magistrat suprême il faut le président de la république à s'impliquer personnellement à l'arbitrage à l'arbitrage pour ne pas le départager que le président n'a pas tout l'attribution n'a pas voilà parce que cette population n'a pas le président de la caprice dans le conseil le suprême de la magistrature caprice ministre capricieux mais le peuple est gongolais tout ça il faut ça il faut ça il faut ça la réforme il y a mal l'amour au sein de notre appareil judicieux pour participer à les congolais en tout cas il y a l'air de la marotée au comment parce qu'on sait pas parce qu'on sait pas sait pas parce qu'on sait pas l'objectif qu'il y a de soutenir qu'il y a des choses on sait qu'il y a qui trompe qui il y a qui trompe qui et il y a qui s'implique personnellement pour trouver solution pour la justice et là ici je vais pas dire non ministre de la justice ou les magistrats non parce que on va comprendre comment on dans un pays ministre de la magistrature parce que ceux qui sont ministres de la magistratie pour redéfinir la justice de la magistratie donc il faut qu'il faut y a les organes techniques et organes politiques il faut collaborer la vision pour qu'on dit à qu'on n'a qu'on soutenir et qu'on accompagner le peuple congolais qu'on peut accor le congolais justice s'il y a mal parce que c'est la justice qui élève la nation et c'est ça l'objectif de la magistratie de justice donc c'est ça voilà mesdames et messieurs nous sommes presque à la fin de notre émission avec monsieur braillel mouïa du cèdeur reparti très cher à jean lycien moussa je pense très bien qu'on placer un mot de la fin par rapport à la grève des enseignants pour taux si ça et monsieur yamou kolal l'eau gouverne me fou tab enseigne mou de la fin angers ali bati kabil bak ambo yu chaque année d'epuis so bandara otanga avant rentrer scolaire bas 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 il faut comprendre ma maman wéza il a les a limiter ou les systèmes de jeu mais moi je pense qu'il faut payer les bon mou con d'ambo kama tis a mètre foot abango il faut interpeller la ministre de la finance né bidje bay bar qu'on trouver solution bon au foot abans senior de la fin angers à bas foot abango bas si même sur la bano tour l'ovani bat ou réclame au foot de l'ovani bat au foot abans senior ça vous êtes sur riva tv c'était broyer le mou ya au yotoyamba qui est là vraiment la cadre la émission nabiso merci à rabi mokoko merci à mes choc où tu dis pourquoi pas mike qui soit car ça n'est fini pour aujourd'hui et rester branché siri et bati vie seigneur que ta grâce seule ta grâce nous voulons instaurer un état de droit et dans un état de droit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...